Dans cette vidéo, je voudrais te montrer un petit peu la puissance que Flutter peut avoir, notamment quand tu vas développer des applications et quand tu vas développer ton système de routing. Là, on est sur un projet que je suis en train de présenter, ou tout du moins, on est sur un exercice que je suis en train de présenter dans la formation Flutter Ultimate, qui est une formation complète sur Flutter, je t'en parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo. Mais concrètement, c'est un petit exemple tout simple qui nous permet de passer d'une vue à l'autre, aussi bien sur application mobile que sur application web. Donc, ça veut dire qu'avec Flutter, vraiment, tu peux développer différents types d'applications sur différents supports. Par exemple, sur du Android, sur du iOS, comme c'est le cas actuellement avec l'émulateur, mais aussi sur un navigateur web. Je vais te montrer ça dans un second temps dans cette vidéo. Et notamment, là concrètement, ce que l'on a, c'est qu'on a notre application main qui va stocker tout notre système de navigation. Et puis, on va avoir une vue qui va être notre vue home, qui est celle que tu vois à l'heure actuelle, avec un petit bouton tout simple à l'intérieur. qui nous permet justement de pouvoir passer à une autre vue, qui serait une vue de profil. Et dans cette vue de profil, on va afficher différentes informations qu'on aurait passées en paramètres. Notamment, si je clique ici, tu vois que j'ai bien John Doe qui est affiché. Et notamment, le système de navigation que j'utilise actuellement, c'est notamment navigator.pushedname. Enfin, pour push name plutôt. Et notamment, je vais aller rechercher une URL qui s'appelle slash profile. Cette URL, elle n'est pas existante. C'est-à-dire que tu ne la vois pas concrètement dans justement notre simulateur iOS. Ce serait exactement la même chose dans le simulateur, par exemple, pour un Android. Donc là, de l'autre côté, on a donc une route à proprement parler, une chaîne de caractère, qui est définie. Et on a aussi, en même temps, on a profité pour passer des arguments supplémentaires qui vont être passés à notre profil. Et notamment, ce profil-là, on va récupérer ces différents arguments et on va pouvoir les afficher dans notre vue, comme c'est le cas actuellement. Donc, profile view avec John Doe. Et ici, on a bien notre chaîne de caractère qui correspond à tout ça. Donc, tu vas me dire, ok, d'accord, c'est bien, tu arrives à passer des paramètres, tu arrives à faire un système de routing, mais comment ça se passe pour le web ? Et bien, concrètement, si j'éteins mon simulateur, là pour l'instant, et que je démarre un navigateur web tout simplement sous Chrome, et notamment que je démarre tout ça au niveau de mon émulateur, et bien ça va me démarrer un navigateur, notamment le navigateur Chrome, et je vais avoir un système de routing, comme tu peux retrouver sur le web. Alors, le temps que ça charge, je te fais un petit instant promo assez rapide. Dans la description, tu vas retrouver une formation Flutter Starter, d'accord ? C'est une formation de trois vidéos gratuites, dans laquelle tu vas pouvoir démarrer rapidement tes applications web et mobiles avec Flutter. Tu vas être en train de se démarrer tout seul. Et notamment, derrière, l'objectif de cette première vidéo, c'est tout simplement de te permettre de démarrer le plus rapidement possible, ta première application, avec plein de petites astuces. Une formation qui dure déjà quasiment une heure, dans laquelle je te donne beaucoup d'informations sur comment paramétrer tes simulateurs, notamment iOS ou encore Android, bien évidemment, parce qu'on va parler d'Android, on ne fait pas que du développement iOS. Et puis, dans un second temps, tu vas recevoir une autre formation qui va t'apprendre à concevoir tes applications web et mobiles, parce qu'on est vraiment dans le cadre, justement, de ces différentes formations. Et aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus, l'impact de développer des applications web et mobiles est de plus en plus important, parce qu'il faut réduire les coûts en termes de développement, et notamment le fait de pouvoir développer les deux en même temps, ça devient vraiment très intéressant. Donc, je te montre un petit peu dans cette deuxième vidéo. Encore une fois, c'est une vidéo qui fait environ une heure, voire un peu plus. Et notamment, je t'explique comment concevoir tes applications web et mobiles. Tu auras une troisième vidéo qui est, celle-ci, un peu plus conséquente que les autres, qui va t'apprendre à devenir un développeur pro, notamment avec Flutter et tout son écosystème. On va parler de Firebase, notamment, qui va te permettre justement de pouvoir communiquer avec des bases de données ou encore envoyer des informations sur les systèmes de storage, donc de pouvoir envoyer des images, de pouvoir envoyer des fichiers, plein d'autres choses comme ça. Et par la suite, l'objectif de tout ça, en fin de compte, c'est de t'expliquer tout ce que tu dois comprendre, tout ce que tu dois apprendre, en fin de compte, pour devenir un développeur professionnel. Peut-être que c'est ton objectif, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais concrètement, peut-être que tu as envie de devenir freelance et travailler pour d'autres entreprises en tant que développeur web et mobile avec Flutter. Ou peut-être que tu as envie, tout simplement, de monter en compétences pour pouvoir intégrer une entreprise dans laquelle tu irais faire du développement web et mobile. Après, chacun a ses objectifs complètement différents, donc je te laisserai juger par toi-même de tout ça. Néanmoins, à partir de là, tu auras tous les éléments nécessaires pour pouvoir développer des applications ou tout du moins comprendre comment développer des applications sur Flutter et notamment avec Firebase, mais aussi de connaître un petit peu tous les outils dont tu vas avoir besoin pour pouvoir coder de façon plus productive et puis, en même temps, les différents outils de développement que l'on utilise dans le milieu professionnel pour coder des applications. Et donc, à la suite de ça, tu as deux possibilités. Bien évidemment, je te laisserai choisir, c'est de continuer ta progression par toi-même et de profiter de ces trois vidéos gratuites et c'est tout. Ou autrement, d'intégrer une formation un peu plus poussée, vraiment extrêmement poussée d'ailleurs, je te laisserai regarder tout ça, qui s'appelle Flutter Ultimate. Je pense que notre navigateur web est prêt maintenant et notamment, si tu regardes bien ici, on a une URL que l'on n'avait pas dans notre simulateur, bien évidemment. Et donc, concrètement, si je viens maintenant à cliquer sur Profile View, je me retrouve avec un slash profil. Et notamment, si tu regardes ici, au niveau de notre home, on a bien notre slash profil qui est à cet endroit-là et notamment, on a un autre slash profil qui s'est affiché dans l'URL. Donc, ça veut dire que tu peux très bien passer des paramètres, ou tout du moins changer les routes directement dans ton navigateur à ce niveau-là. Alors, attention, l'exemple que je suis en train de te donner est très spécifique à l'exercice que je suis en train de présenter dans la formation Flutter Ultimate parce qu'il y a des spécificités qui sont un peu plus poussées. Je passe des arguments. Et si j'essaye d'accéder directement à cette URL-là, directement comme ça, en tapant Entrée, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas ici. Pour une simple et bonne raison, c'est que ces paramètres-là, je ne les ai pas passés comme il faut. Ce qu'il faudrait faire, c'est améliorer un petit peu notre système. C'est ce que j'explique dans la formation en ajoutant par exemple une page 404 qui dit que je ne peux pas accéder au profil de cette manière-là et de trouver des solutions un petit peu différentes. Donc ça, c'est plein de choses que l'on voit dans la formation Flutter Ultimate. Je te laisserai regarder tout ça. C'est plein de petites astuces que l'on vient imbriquer et notamment pour te donner un petit peu un échantillon de tout ce qu'il y a au niveau de la formation à l'heure actuelle. Tu vois que j'ai déjà uploadé quand même pas mal d'éléments. J'ai donc Apprendre à Coder avec Dart aujourd'hui qui fait... Alors, je ne sais pas le nombre d'heures. Alors, je ne compte pas forcément le nombre d'heures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les notions qui sont importées dedans. Mais tu as déjà 28 chapitres de formation avec le code source qui est associé. Ensuite, tu as donc... Parce que l'objectif, c'est de développer une application complète. L'application complète, tu la vois directement ici. L'objectif, la fin de cette formation, c'est de savoir développer toute cette application de messagerie électronique. Et notamment, de pouvoir la développer aussi bien sur du mobile que sur du web, bien évidemment. Et donc, on passe par toutes les étapes de conception du développement de notre application. Et notamment, si on revient ici, on a donc la conception de notre messagerie. On a le design de la messagerie parce que je t'apprends aussi à designer tes applications. Et notamment, tu as aussi Flutter Fundamentals. Donc là, c'est le gros chapitre sur lequel je travaille actuellement à t'apporter des chapitres complémentaires dessus. qui a quand même un certain nombre de chapitres. Tu vois, pour l'instant, il n'y en a que 23, mais il y en a d'autres qui arrivent. Notamment, j'en ai tourné deux autres là, juste avant cette vidéo, qui vont s'ajouter. Où on voit en détail tout ce que tu peux faire avec Flutter. Et ce qui va venir après par la suite, c'est le développement complet. Un petit peu comme si tu étais sur mon épaule, d'accord ? En tant que personne qui observait ce que je suis en train de faire. Le développement complet de cette fameuse application, justement, qui est donc l'application que tu vois ici. Avec tous les différents éléments que tu peux retrouver. Notamment, voilà, un petit déventail de ce que tu peux retrouver en termes de développement. La gestion de profil, la gestion des messages, le fait d'envoyer des messages, le fait de créer des stories. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va voir dans le courant de notre formation sur Flutter Ultimate. Voilà la petite astuce que je pouvais te donner. Ou tout du moins, pas forcément une astuce aujourd'hui, mais au moins un échantillon de ce que vraiment tu peux faire avec Flutter. Et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant, justement, par le biais de cette technologie.